Bon, écoute, cette année, le 25 et 26 novembre 2017, on va aborder la huitième édition du Salon des Gourmands, qui était l'ancien Salon du Chocolat autrefois, quand on a démarré. Aujourd'hui, cette année, ça va être, je dirais, une édition spéciale, puisque pendant deux jours, il va y avoir une animation permanente, avec des gens de qualité qui vont venir un peu de tous les coins de France. Donc, le pizzaïolo, champion du monde, champion de France des fruits et légumes, un ancien champion du monde des chocolatiers, Guirou, et puis, au travers de tout ça, plein d'animations sur un loisir à la mode, lire la cuisine. Donc, cuisine d'Elsa, la cuisine d'Hélène, bref, toute une panoplie de démonstrations pendant deux jours. Il n'y aura pas de répit, donc le visiteur ou le spectateur qui voudra nous rendre visite, il sait qu'à chaque fois, il va y avoir une démonstration qui va l'attendre, qui va peut-être y plaire, et si ça ne lui plaît pas, et bien à ce moment-là, il pourra attendre une demi-heure pour un regard d'heure plus tard, pour en avoir une qui convient mieux. Mais on va avoir une animation permanente. C'est la première fois qu'on fait ça depuis la 8e édition, lors de la 8e édition. Habituellement, on avait un animateur vedette. Là, on a complètement changé notre façon de faire. On a dit qu'on fait de l'animation permanente avec des gens de valeur. Et donc, c'est ce qu'on aura à cette 8e édition. Et puis, une chose nouvelle aussi, auquel on tenait, mais on n'y arrivait pas, je fais ce colère, c'est de faire participer les élèves des écoles de Brest-Pierre. On avait vu ça sur d'autres salons. Et puis, ça ne s'inventait pas, ça ne voyait jamais le jour. Et cette année, on a mis les bouchées doubles. Et puis, on a fait le tour des écoles. Et là, on a été agréablement surpris, puisqu'on va avoir 7 classes, ce qui correspond à 124 élèves, qui vont nous présenter un concours à un gâteau fait au chocolat. Et nous, on va faire la sélection du meilleur et du moins bon. Et on remettra les prix aux 3 premiers. Le premier prix, ce sera bien sûr une invitation à Bocapole au spectacle du Chaboté, qui aura le 23 décembre, pour l'ensemble de la classe. Le deuxième prix, ce sera une entrée au film sur les enfants au fauteuil rouge. Et la 3e classe se verra offrir un après-midi par le bowling à tout un ensemble de ses élèves. Donc, on récompensera tous ceux qui se seront donnés un petit peu, façon de dire. Et puis, on fera travailler tous les locaux. Fauteuil rouge, bowling, et puis, bien sûr, Bocapole, puisqu'il y aura le spectacle du Chaboté, donc le 23 décembre. Voilà, je pense que l'essentiel est là. Bien sûr, les animations, je n'y reviens pas, parce que j'en ai suffisamment parlé. Mais on devrait avoir un salon agréable, convivial, puisque c'est la réputation qu'a le salon Brice Huire. Quand on va voir d'autres salons à l'extérieur, à chaque fois, c'est ce qui ressort, convivialité, simplicité. Et puis, on a quand même une bonne adhésion, puisqu'on voit à peu près 5 000 spectateurs par an, à chaque fois, ce genre de salon. Donc, on continue. Et puis, j'ajouterai cette année, quand même. Il y a un deuxième salon en même temps. Le deuxième salon, c'est le salon de l'image du livre sportif. Et je serais tenté de dire que ceux qui vont nous rendre visite, eh bien, ils vont avoir deux salons pour le prix d'un. Donc, ce sera un agréable week-end pour tous ceux qui vont vouloir venir nous voir. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas lieu de s'ennuyer, puisque deux salons, je pense, quand on a rapporté une journée en faisant les deux salons, il sera temps de rentrer soir, je crois. Mais je pense que ce sera un week-end sympathique pour l'ensemble des brisquerelles et tous ceux de l'extérieur qui nous rendront visite. Merci, Jacques. À vous et à votre équipe de BBA. Ok. Merci. Merci. Merci.